On se retrouve encore une fois dans la nature pour parler du Hutu Titan TripMate, un objet geek par-dessus tout, et on va voir surtout comment relier et synchroniser ce petit boîtier à l'application Documents by Riddle. Je remercie Sam Chattis, Samuel Chalifour, qui m'a permis de créer ce tutoriel vidéo, puisque lui-même a créé le même tuto, et je me suis donc fortement inspiré de lui. Merci Sam, et je vous laisse découvrir cela. Le Titan Hutu TripMate peut être relié à l'application Documents, de façon à pouvoir accéder rapidement aux données stockées sur la clé USB. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'application Documents by Riddle, gratuite sur l'App Store, et dans l'onglet Réseau. Nous allons ajouter un compte, et il faut choisir le Windows SMB. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, et il va falloir faire des tests. On va renseigner des éléments importants. Alors le titre, on n'en a pas forcément. Lot, dans les paramètres Réseau, le nom de Lot, vous voyez, j'ai mis Titanico. Donc c'est à ce niveau-là, je reprends, si je reviens au départ, ici dans l'interface Administrateur System, dans les paramètres du réseau, nom de Lot, et bien j'ai renseigné Titanico, et sauvegardé. Donc le nom de Lot, et bien c'est le même que je vais mettre ici. Le domaine, on le passe. Le dossier partagé, en revanche, est important. Qu'est-ce que le dossier partagé ? Lorsqu'on relie une clé USB au TripMate, on a dans l'onglet des informations, ici, le stockage, et la présence du disque. Alors il y a écrit USB disque, pourtant, lorsque l'on va aller chercher dans le TripMate, et bien on va devoir l'appeler Wi-Fi disque. Alors pourquoi ? Et bien c'est difficile à expliquer. Néanmoins, pour avoir le nom, on va dans l'explorateur, et on voit ici qu'il s'appelle Wi-Fi disque tiré du bas, volume 1, et ce que l'on va partager ensuite, nous, c'est Cher. Si on relie un hub au TripMate, et bien il y aura plusieurs disques, et chacun aura son nom. Et donc c'est ce nom-là que l'on va garder. Alors rendons-nous maintenant dans l'application... Rendons-nous dans l'application documents pour renseigner le dossier partagé. Le dossier partagé sera donc Wi-Fi disque 1 avec le underscore volume 1 et un petit slash et Cher. Ensuite on va renseigner le nom d'utilisateur de l'admin et le mot de passe afférent. J'enregistre. Et si tout va bien, je devrais avoir accès au dossier Cher de mon TripMate. Voilà, donc ici j'ai bien tous les documents. Et si je souhaite par exemple le synchroniser en touchant le petit bouton de synchroniser, là c'est Cléoka. Et si je veux envoyer un petit document, je touche le petit fichier et je vais uploader. J'uploade vers le TripMate. Donc là, il va me demander dans quel dossier je veux l'uploader. Je vais l'uploader directement ici. L'upload démarre. Et lorsque je vais aller consulter mon TripMate, je vais pouvoir y voir le fichier uploadé. Le voici. Et cela devient intéressant lorsque l'on connecte un autre iPad au TripMate aussi, puisque dans les documents de ce dernier, je retrouve bien ici mon émission 1. Donc les fichiers peuvent naviguer d'un iPad à l'autre au moyen de la clé USB et du TripMate. 2. 3. 6.